Nous allons faire la correction de l'activité graphique qu'il vous a été proposé. C'est le document que je vous ai envoyé sur Pronote avec le tableau, la partie graphique et ensuite ce qu'il vous est demandé. Tout d'abord, on va lire la consigne. A partir du tableau, construire le graphique de la quantité d'eau absorbée en fonction du temps en heure. Ensuite, vous aurez à décrire la courbe, puis à en expliquer les variations. Tout d'abord, on va regarder le tableau et déterminer les valeurs les plus élevées et les plus faibles pour chaque ligne. Ici, on voit que la quantité d'eau, c'est 1,2 et 3,1. Pour les heures de la journée, c'est de 0 à 24 heures. Ensuite, ce que l'on va faire, on va regarder où on met le temps en heure. Quand je relis la consigne, c'est construire le graphique de la quantité d'eau absorbée en fonction du temps en heure. C'est en fonction de X. Donc, X, c'est le temps en heure. C'est-à-dire que l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal. Ça sera le temps en heure. Donc, quand je regarde la distance qu'il y a en largeur, j'ai environ 15 cm. Donc, je peux prendre 5 mm pour une heure pour ma graduation. J'ai fait ma graduation. J'ai placé mes heures. Donc, maintenant, je vais pouvoir tracer mon deuxième axe, l'axe des ordonnées. Donc, je remarque qu'il va de 3,1 à 1,2. Enfin, 1,2 à 3,1. J'ai 16 cm. Donc, je peux prendre comme graduation 5 mm pour 0,2 unité arbitraire. Je trace mon axe. Ensuite, je le gradue. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à placer mes points. Donc, les points fonctionnent sous forme de binôme. Ici, j'ai 0. Il est reporté ici. 1,2 sur mon axe des ordonnées. Donc, mon premier point, il est là. Ensuite, je continue avec le deuxième. Donc, le deuxième, je vais le tracer ici. Et ainsi de suite. Le troisième. Le quatrième. Donc, à chaque fois, je regarde l'axe des ordonnées, 1,5. Et ensuite, l'axe des abscisses, 6. Je continue à placer tous mes points. Ensuite, je relis les points à main levée ici. Car c'est un phénomène biologique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est... qui est irrégulier. Je complète ma légende. Le titre de mon graphique. Et maintenant, il est complet. Je peux décrire la courbe. Donc, en fait, je vais la séparer en trois parties. La première partie, ici, je remarque que de minuit à 4 heures, l'absorption est faible. Ensuite, j'ai une phase beaucoup plus importante qui est croissante de 14 heures. Enfin, jusqu'à 14 heures avec 3,1 d'unités absorbées. Unités arbitraires absorbées au maximum. Dernière partie, à partir de 14 heures, j'ai une phase décroissante, jusqu'à 24 heures, où elle revient à 1,2 unités arbitraires. Les explications, en fait, la quantité d'eau absorbée dépend de l'activité de la plante. Lorsque le jour se lève, la plante va commencer à produire de la matière organique par photosynthèse. Elle a donc besoin d'eau pour ses réactions et elle la prélève dans l'environnement. Merci. Merci. Merci.